... Bonjour, il y a une chassanelle de l'hôpital à Drapa. Alors, chers collègues soignants, médico-techniques, administratifs, techniques et ouvriers, nous vous remercions d'être venus nombreuses et nombreux à ce rassemblement pour manifester votre inquiétude et votre colère. Nous avons une pensée pour ceux et celles qui sont assignés mais solidaires de notre mouvement et qui ont pu se déclarer malgré tout grévistes possibilité gagnée grâce au combat de la CGT. Ce 9 octobre 2018 est avant tout une journée de mobilisation nationale contre l'austérité qui fera nos établissements de santé et l'ensemble des fonctions publiques. Les orientations budgétaires nationales impactent directement le financement et l'organisation de notre hôpital, augmentation des CDT, des CDI, nos remplacements des départs à la retraite, etc. Ces conséquences d'austérité, nous les supportons quotidiennement au Centre Pédalier de Pédalier de Pédalier. Le mouvement des EHPAD du 30 janvier et du 15 mars ont permis de mettre en évidence le scandale de la prise en soin de nos aînés dénoncés depuis une dizaine d'années. Aux urgences, nos collègues ont tiré la sonnette d'alarme et se sont mobilisés avec la venue de la presse demandée par le syndicat CGT après plusieurs événements indésirables. Leurs conditions de travail remettaient en cause la prise en charge des patients ainsi que leur propre sécurité. Même si la direction a créé quelques postes et a amorcé une réorganisation, l'attention est toujours palpable sur cette immunité. Nous n'oublions pas les personnels des autres services de l'hôpital qui sont également en grande difficulté en raison de l'augmentation de la charge de travail, des gels de poste, des conditions de travail de plus en plus difficiles, rappels incessants, changements de planning, congés annulés, etc. De plus en plus de personnels sont en souffrance. Burn-out, épuisement professionnel, dépression. La preuve en est le nombre croissant de personnes qui, cette année en 2018, ont demandé des mises en disponibilité ou des mutations vers d'autres établissements ou même encore ont démissionné de la fonction publique hospitalière. Nous disons top, stop, nous hospitaliers. Nous refusons d'endosser la charge d'économie supplémentaire. Nous refusons de bâcler notre travail. Nous refusons la démocratisation du sous-effectif organisé pour des raisons économiques. Chers collègues, ce n'est pas le changement de prise en charge des patients qui pose problème, c'est la méthode et le projet basé sur la confiance et la participation de chacun. Mais quelle confiance me direz-vous ? Eh bien, celles qui ne respectent pas la réglementation sur le temps de travail, celles qui ne respectent pas les périodes de congés d'été du 21 juin au 21 septembre, celles qui ne respectent pas les heures supplémentaires non comptabilisées pour les soignants, les administratifs, les techniques ou autres, ou peut-être préférez-vous la confiance imposée, celle qui nous importe de revenir sur nos repos, celle qui nous supprime les RTT ou RC, celles qui démocratisent la flexibilité en vous contraignant d'accepter régulièrement des modifications de planning pour ne parisser un gel de notes ou refus de congés annuels, celles qui perturbent votre vie familiale et sociale, ou celles qui poussent les temps partiels à revenir travailler occasionnant des frais de garde sans compensation. Aujourd'hui, l'hôpital est devenu maltraitant envers ses agents. Tout ce qui donne du sens à notre vie professionnelle est remis en cause. Par le non-remplacement des départs à la retraite, par l'augmentation de la charge de travail, par une flexibilité et des horaires atypiques qui désorganisent nos vies familiales et nos isolent professionnellement et socialement, et par notre expertise en tant que soignants qui n'est pas reconnue alors que nous sommes exposés en permanence à la souffrance des patients. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des hospitaliers responsables et surtout des professionnels. Il est temps de retrouver notre dignité et de se serrer les coudes. Nous voulons travailler dignement dans le respect de nos valeurs professionnelles. Chers collègues, obtenons ensemble une réflexion pluridisciplinaire sur la qualité des soins, une réelle réflexion sur le temps et l'organisation du travail respectueuse de la réglementation, une prise en considération des risques psychosociaux, une réelle prise en compte des personnels et un arrêt du harcèlement et des menaces qui sont punis par la loi, la mise en place d'analyses des pratiques professionnelles dans tous les services et dans tous les métiers. Mais aussi, nous voulons des titularisations et l'arrêt de la précarité, des effectifs en adéquation avec la charge de travail, le respect de la réglementation sur nos plannings et nos repos, la mise en place de pôles IDEAS administratifs afin d'éviter les rappels incessants et les heures supplémentaires à gogo, le respect des agents qui font le choix de temps partiel, et enfin, obtenons ensemble avec la CGT l'augmentation des places de parking pour tout le personnel. Encore merci à toutes et à tous d'être présents, c'est tous ensemble avec la CGT que nous vaincrons. N'oubliez pas le rendez-vous des élections professionnelles de la fonction publique qui aura lieu du 3 au 6 décembre 2018. Seul, le combat est difficile, mais c'est tous ensemble avec la CGT que nous pouvons gagner. Alors bonjour, je me présente, Karine Guéli, secrétaire de la CGT de la ville de Brive. Les mêmes, le maire de Brive et notre roi Macron, acquis, supprimé, suppression de postes, départ à la retraite non remplacé, mépris de notre travail, sanctions infligées à certains, sans motif pour les faire taire, inégalité de traitement entre les agents, pression, intimidation. Voilà nos conditions de travail. Nous maltraiter, nous, les fonctionnaires, nous considérer comme des privilégiés qui soi-disant coûtent cher à l'État. Notre direction se régale sur personnel, économie, économie. Nous représentons que des chiffres et elles nous considèrent comme des moins que rien. Macron dit, traversez la rue, les faits néants, le costard à 2000 euros, les illiteres, le bordel. Notre maire, qui n'est pas encore roi, dit, je ne veux pas de branleur à la ville. Ne laissons pas ces personnes nous mépriser et nous traiter comme ça. Ils parlent d'économie, des années que l'on fait des économies. Il doit confondre économie et ravinerie. Ça suffit. Ne laissons pas ces gens partager et manger les trois quarts du gâteau à quelques-uns et laisser les miettes à des millions de ce pays qui ne peuvent plus payer essence, électricité, gaz, etc. Et se serre la ceinture. Stop au chef du point d'indice. Un exemple pour les personnels du public. Un agent de catégorie C, moins 254 euros par mois. Pour un agent de catégorie B, moins 345 euros. Pour un A, moins 460 euros par mois. Battons-nous. Tirons la couverture plus fort vers nous. Mettons un terme à cet individualisme qui a été créé par ceux qui payent nos acquis en petits comités. Si vous voulez que ça change à la ville de Brive, votez CGT. Nous sommes les seuls à être sur le terrain, à être près des agents et à vous défendre et défendre vos intérêts. On ne lâche rien. Bonsoir camarades. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé sur l'UL-U7. Ce matin, comme vous le savez, il y avait un rassemblement sur l'U7. On était à peu près 150 personnes devant l'hôpital, qui est vraiment en danger sur la Haute-Courrèze. Il faut savoir aussi que les maroquineries de Boire, qui viennent juste d'être élues, avec une grosse majorité de 7 sur 10, ont bloqué l'entreprise des marquineries CGT. Ils ont bloqué 7 sur 10 l'après-midi, et donc l'usine est bloquée. Ce qui prouve que toute la CGT, sur tout le territoire corrézien, a été présente dans ce rassemblement. Et donc, on est à peu près une trentaine, a été sendue du 7 pour être présents à la manif de l'UL-de-Brive. Pourquoi l'arrivée ? Merci, Ogal. Bonjour tout le monde. Je vais m'exprimer par rapport à l'hôpital du CEL. Je ne vais pas reprendre toutes les conditions de travail qui ont été décrites par notre camarade de Tulle, puisque c'est le pot commun de tous les hôpitaux publics actuellement. Alors, à l'UCL, on nous dit que la situation financière est catastrophique, mais c'est la même chose que partout ailleurs. Et sous des prétextes de situation financière catastrophique, c'est dû au financement. Et le financement, c'est une situation voulue pour mettre en difficulté les établissements. C'est aussi la non-volonté de réguler l'installation médicale qui génère tout ça. Et derrière, ça met une compétition entre les hôpitaux. Il ne faut pas se laurer. Et les patients que nous sommes, nous sommes utilisés dans ces prétextes de compétition entre les hôpitaux. Voilà. Ensuite, on nous parle aussi de fermeture d'établissements sous des prétextes de sécurité. Mais ce ne sont que des prétextes de la sécurité. Il faut organiser l'hôpital en supprimant des services. Mais est-ce que la sécurité supprimée des services, c'est de faire 200 km pour se faire soigner ? Actuellement, on sait que parce que si le délai de demande de rendez-vous dépasse un certain temps, trois mois, il y a trois patients sur quatre qui renoncent aux soins. Voilà, c'est ça la situation actuelle. Trois patients sur quatre renoncent aux soins dès que les distances et dès que les délais sont longs. Donc, l'hôpital Bruxelles est en danger, mais aussi tout le système de santé public. L'hôpital public, ce n'est pas la propriété de l'ARS. C'est notre propriété à tous, puisque l'hôpital public est payé par nos cotisations sociales, par nos impôts et aussi par nos rituels. On voudrait nous faire croire que les systèmes privés de clinique sont plus intéressants. Attention, c'est du leurre, c'est de l'enfumage. Il faut faire très attention à ça. La richesse, c'est les salariés qui créent la richesse. Voilà, et on nous parle aussi, il faut faire très attention aux termes. On nous parle, la loi Buzin nous propose des hôpitaux de proximité. Effectivement, on se dit, Husserl, c'est bien un hôpital de proximité. Mais non, un hôpital de proximité, c'est un hôpital sans maternité, c'est un hôpital sans chirurgie, avec des heures d'ouverture limitées sur les urgences. Fermer la maternité d'Husserl, fermer toutes les petites maternités, c'est une atteinte aux droits des femmes. Bonjour à tous, je suis Mickaël Morel, le nouveau secrétaire de l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie de la Corée. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de clair et succinct. Donc voilà, depuis presque deux ans, une convention collective nationale est en cours de négociation entre les différentes organisations syndicales de l'UMN. Le but du patronat, des d'autres, que de poursuivre la case commencée par le gouvernement au travers des lois successives, Examen, El Khomri et la loi Macron, afin d'asservir un peu plus les salariés. En effet, c'est l'ensemble des garanties collectives et individuelles qui organisent le statut des métallurgistes qui est renié à plat. Entre autres part, la fin de la reconnaissance des diplômes, paiement au poste, sans évolution ou même régression de carrière, allongement du temps de travail, 220 heures, plus 100 heures tous les deux ans, plus 150 heures de temps choisi, soit plus de 400 heures contre 220 aujourd'hui. Fin de la prime d'ancienneté, qui pouvait monter jusqu'à 15%, mise en place des contrats de chantier, assouplissement des délais de carence pour les CBD au profit du patronat. Et enfin, la fin des statuts cadres. Le but du patronat de la métallurgie est clair. Faire un maximum d'argent sur le dos des salariés en emploi, en allongeant leur temps de travail, en les payant en rabais et recruter au minimum. Or, nous revendiquons que ce n'est pas de cette façon que nous pourrons arrêter les moragies et cette désertification industrielle qui est en train de s'organiser. Alors que le 3e congrès de l'USTM 19 a démontré, par le biais de notre exposition industrielle, des savoir-faire et des compétences parfois uniques sur notre territoire. Et pourtant, la case de l'emploi a bel et bien commencé dans notre belle Corrèze. A nouveau, 95 postes en moins, photonise 50 départs avec proposition de rupture conventionnelle individuelle et non-reconduction d'intérim. Des or et mécanismes en droit d'alerte, visibilité très floue sur l'avenir de PW qui est mon entreprise. Si la métallurgie est attaquée à l'heure actuelle, ce n'est pas un hasard. La métallurgie est numéro 1 dans le secteur privé. Le but du patronat et du gouvernement est clair, plier les plus grosses fédées en priorité pour pouvoir appliquer ce qu'ils veulent par la suite sur les différentes industries ainsi que sur les services publics. La CGT l'a redit, c'est une philosophie archaïque du monde du travail, particulièrement comme dans notre pays, il y a 6 millions de privés d'emploi et que les évolutions technologiques permettent de réorganiser le travail. Nous ne le rappellerons jamais assez. Sans industrie, il ne peut pas y avoir de service public et sans service public, il ne peut pas y avoir d'industrie. La FDM-CGT est pour une convention nationale pour tous, oui, mais à la hausse. Et cela passe par, les idées de la CGT, une hausse du SMIC à 1 800 euros, temps de travail à 32 heures par semaine, une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la retraite à 60 ans et une retraite anticipée pour les travaux pénibles, une évolution de carrière avec doublement de salaire à la fin de sa carrière. Tout ceci est possible et nécessaire. Et pour cela, partageons le travail, partageons les richesses que nous créons, travaillons moins, travaillons mieux et travaillons tous. On ne lâche rien, c'est ça la CGT.